bonjour tout le monde c'est kevin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo centrée sur le thème de l'échauffement on va vous proposer différents exercices que vous pourrez faire seul dans le but de vous préparer de manière optimale à un effort que cela soit lors d'un entraînement ou lors d'un match et on vous proposera également différents exercices que vous pouvez faire accompagner d'un partenaire mais avant cela on va retrouver thibault qui va nous présenter les grands principes d'échauffement allez c'est parti thibault est ce que tu peux nous en dire plus sur l'échauffement et ses grands principes ouais alors l'échauffement pour le définir simplement c'est ce qui consiste à se préparer un effort donc que ce soit une séance ou un match donc se préparer au niveau physiologique ou physique mais aussi technique et bien sûr aussi au niveau psychologique donc ça c'est important de ne pas l'oublier et donc tu m'as parlé de grands principes il en existe quatre la sécurité donc le fait de ne pas faire n'importe quoi pour pas se baisser la totalité le fait d'échauffer l'ensemble de son corps l'ensemble des muscles de son corps la progressivité donc là c'est important ça consiste à monter petit à petit en termes d'intensité et la spécificité par rapport à l'activité physique concernée donc dans notre cas le football l'échauffement se découpe en deux phases tout d'abord l'échauffement généralisé qui consiste à élever progressivement la température du corps s'adapter au niveau cardiovasculaire mais aussi articulaire et proprioceptif et pour terminer à s'éveiller mentalement à se préparer psychologiquement à la pratique sportive alors une fois cet échauffement généralisé terminé on passe à l'échauffement dit spécifique donc en rapport avec l'activité foot que ça soit au niveau énergétique avec des efforts intermittents d'explosivité de vitesse au niveau musculaire mais aussi sur les aspects de coordination et technique donc on doit retrouver dès l'échauffement des gestes techniques propres à l'activité foot comme des passes courtes des prises de balles des passes longues ou même des frappes en fin d'échauffement et pour terminer bien sûr comme on l'a dit tout à l'heure il y a aussi l'aspect psychologique donc on doit retrouver dès l'échauffement des attributs mentaux qu'on va retrouver en match ou en séance donc des attributs comme le dépassement de soi le goût de l'effort la solidarité comme on est sur un sport d'équipe bien sûr alors idéalement un bon échauffement pour respecter tous ces grands principes devrait durer une trentaine de minutes on reste assez général dans cette vidéo mais si vous voulez plus d'informations sur l'échauffement on vous met un lien vers notre article dans les commentaires qui traite plus en détail de l'échauffement on est parti pour l'échauffement et bah allez c'est parti Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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